Musique Plus de guerre. Nous n'acceptons pas que dans aucun cas, pour aucune cause, dans aucune circonstance, la guerre que nous avons fouée au milieu de la vie comme un crime puisse se réveiller. Au reçu des renforts, les pionniers repartent à la sorte. Alors qu'en 1931, la plupart des nations pensent que la guerre sera définitivement éradiquée, la logique des dictateurs et les humiliations générées en 1919 par le traité de Versailles conduisent à un nouvel affrontement. Les dernières nouvelles ? Les dernières nouvelles ne sont pas bonnes du tout les gars. L'Allemagne a attaqué la Belgique. Ça y est, c'est parti. Je pense que cette fois-ci, on est dedans. Il va falloir se préparer sérieusement à recevoir. Au petit matin du 10 mai, trois corps d'armée allemands attaquent à l'ouest en même temps. Mais la principale offensive sera celle des divisions blindées de Guderian et Rommel. Après une longue attente, l'armée française se met en ordre de bataille. Mais sa position défensive n'est pas adaptée à la stratégie de la Blitzkrieg. Ce qu'avait anticipé de Gaulle, à savoir une guerre moderne de mouvements basée sur des attaques combinées de chars et d'avions, se réalise dans l'offensive allemande grâce à des généraux audacieux comme Rommel. Celui-ci franchit la frontière française à Clairefay le 16 mai 40. Malgré une stratégie et du matériel parfois inadapté, le soldat français va faire son devoir. Et la ligne Maginot résistera plus d'un mois. D'autre part, l'artillerie lourde et l'artillerie de campagne, particulièrement efficaces, permettront de ralentir l'avance allemande, comme par exemple au carrefour des Trois Pavés à Venis. Oui, je reçois un troll de message, je ne comprends pas bien, on dirait que... Ah oui chef, c'est de l'Allemand. C'est sûr que c'est de l'Allemand ? Non, 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 c'est de l'Allemand. Je viens de comprendre le mot Clairefay, là, dans le langage. J'ai l'impression qu'ils sont tout prêts, là, chef. Les gars ! Encore le mot Clairefay, oui ! Ardement ! Musique, on monte, on doit les écouter ! On y va, c'est parti ! Contrairement aux idées reçues, tous les soldats français n'étaient pas dans la 7ème compagnie. Et c'est souvent après de rudes combats qu'ils étaient obligés de se rendre. Non par manque de combativité, mais par défaut d'ordre clair et de contre-offensive sérieuse. La percée allemande a bousculé une organisation réglée dans les états-majors et la pagaille générale a incité souvent à déposer les armes. Ainsi, le blindé de Rommel, en revenant de Maroual à Havène, fera à lui seul des dizaines de prisonniers au carrefour de Dampierre. La grande majorité de ces vaincus, après avoir été regroupés, sont partis vers les camps allemands au rythme de 25 km à pied par jour. Les attaques foudroyantes des armées allemandes ont fait de nombreuses victimes du côté français que du côté allemand. On sait que 100 000 français perdirent la vie. A cause de la destruction des archives allemandes, le chiffre de leur perte pendant la campagne de France... Avec leur pauvre baluchon, droit devant eux. Les régiments tournent en rond, ou fuient. Les allemands sont partis... C'est quoi ce vacard ? Mais c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Colonne de blindés, mauvaise direction, pas possible. Ils vont vers Landrecy. Demanchot, appeler le post-avancé de Landrecy. C'est un vrai foutoir, là. Demanchot, vite, il faut vite appeler. Dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi. Allô ? Une catastrophe. Allô, allô, toi ? Landrecy ? Oui, une colonne de blindés se dirige vers Landrecy. Cette scène, reconstituée avec des passionnistes, s'inspire du récit de Marc Bloch, officier du génie et historien, témoin de la confusion créée par le chaos à Landrecy. Un officier français, ayant vu un char, se dirigeant vers le catho et voulant lui faire faire demi-tour, a été heureusement prévenu par un civil qu'il s'agissait des Allemands. Même Rommel est obligé de passer à travers champs, tellement les routes sont encombrées. Les Belges, les gens du Nord, ayant gardé des mauvais souvenirs de la première occupation allemande en 1418, vont fuir massivement, et ce, dans la mesure de leurs moyens, devant la percée des divisions allemandes. A pied, à cheval, en charrette, en voiture pour les plus fortunés, des villages entiers vont se retrouver sur les routes de l'Exode, mitraillés et bombardés, rajoutant ainsi de la confusion au déplacement des régiments alliés. Sur deux kilomètres, à la chapelle Notre-Dame, entre Noyelles et le village de Maroilles, on relèvera plus de 26 000 massacrés par les Stoukas. On a des témoignages étonnants de ce qui s'est passé à Maroilles le 17 mai 40. Les photos prises par Rommel nous font plonger au cœur de l'action, ainsi que les témoignages du lieutenant Kozak, de la compagnie du génie de la 4e division légère de cavalerie, et du maréchal des Jogis-Chef, Guy de Chézal, à bord de son autométrailleuse, la Drôlesse, témoignage publié dès 1941 et juste après la guerre. Ainsi, après avoir couvert la retraite de la division légère de cavalerie, le lieutenant Kozak se retrouve coincé parmi les civils à Maroilles et est fait prisonnier par un Allemand. Adossé à un sous-pérail de commerce, place de l'église, il bascule dans la cave, sort par la porte arrière qui donne sur l'elpe mineure. Il traverse la rivière et rejoint ainsi un autre groupe de soldats qui avaient réussi à échapper à la vigilance des Allemands. Le lieutenant-colonel Savard n'aura pas cette chance, car il a battu par l'ordonnance de Rommel. On est loin de la guerre sans haine, le titre de l'ouvrage de Rommel. Quant au maréchal des Jogis-Chef, Guy de Chézal, qui a arrêté son autométrailleuse à l'Androssie, il a la chance d'être renseigné sur la situation par des civils. Pendant ce temps-là, le 5e bataillon de chasseurs à pied se bat dans la forêt de Morman. De cet abri qui servait de poste d'observation et de relais téléphoniques, le caporal-chef Paul Evrard, 26 ans, originaire de Maroual, est mort le 16 mai tué par un obus qui frappa à la porte de plein fouet, tiré par un canon automoteur de la 7e Panzer, situé au pied de la ferme Anka. Le 16 mai 1940, plusieurs soldats français et allemands perdirent la vie dans les combats qui opposèrent le 84e régiment d'infanterie de forteresse à la 7e Panzer du général Rommel. Grâce à la résistance des 40 000 soldats français de la région lilloise, et grâce à la défense et au sacrifice d'autres régiments autour de Dunkerque, l'offensive allemande n'aura pas permis de piéger définitivement le corps expéditionnaire britannique. Ainsi, plus de 330 000 hommes seront évacués par la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada